alors si vous avez eu le temps de regarder un peu la vidéo d'avant vous serez aperçu que donc j'ai créé deux NPC donc no player character j'ai NPC1 et NPC2 donc le NPC1 ça va être en gros mon marchand NPC2 ça va être mon no player character qui va me donner les quêtes les deux ont été créés à partir d'un BP NPC Parent donc important à chaque fois d'avoir un blueprint parent ce que je vais faire maintenant en fait c'est que je vais récupérer l'inventaire de mon personnage donc ça on l'avait mis dans GameElementItems on avait donc un struct inventory ok donc ce struct inventory je vais le dupliquer voilà et je vais mettre struct inventory NPC voilà je vais enregistrer faire un petit save all dans ce struct inventory on va rentrer dedans donc je me retrouve avec item et le number of items ce qu'on va ajouter c'est une nouvelle variable qui sera une variable boolean qui sera unlimited ok donc c'est si dans le cas où un de nos personnages par exemple des potions de vie à l'infini donc du coup on n'aura pas besoin de mettre le nombre d'items on va créer également la valeur donc ici je vais mettre une nouvelle variable hop donc cette variable ça sera une variable en eTanger et cette valeur ça va être la valeur de vente du NPC donc value NPC donc on est censé en fait acheter moins cher et vendre plus cher donc c'est pour ça que j'ai mis une nouvelle valeur je sauvegarde donc maintenant je vais aller dans mon blueprint NPC1 alors je retourne dans content perso voilà et on va créer la variable inventory NPC donc je vais ici dans variable je vais la nommer inventory NPC donc diffère de l'inventory player qu'on avait déjà créé et ici donc on va aller chercher notre structure inventory NPC pensez ici à ne le pas laisser en simple mais en array je compile et je sauvegarde ok donc ici on voit que dans les valeurs par défaut du coup je vais avoir tous mes éléments que je vais pouvoir créer à la volée alors par exemple d'ailleurs on pourrait commencer par lui mettre quelques éléments de vente on va lui en mettre deux on va mettre des potions de vie nombre d'items on va mettre 10 on va les vendre donc nous on peut les acheter on peut les vendre 10 c'est leur valeur on va les acheter 15 et puis on va mettre également des potions de poison alors là pour le nombre d'items on va mettre unlimited voilà donc il en aura à l'infini et là donc il va les vendre 15 également je compile je sauvegarde sur mon personnage maintenant je vois que pour le moment je n'ai pas l'inventaire qui apparaît il devrait apparaître il me semble sous mesh donc il faut que je retourne dans mon BP NPC 01 et mon inventory NPC il faut que je le fasse apparaître vous pouvez cocher ici pour faire apparaître le petit c'est l'instance éditable qui apparaît ici donc en faisant ça je compile je sauvegarde si je vais directement sur mon level et que je sélectionne mon élément et là je sélectionne l'objet derrière je sélectionne mon marchand je vois apparaître sous mesh ici l'inventaire du personnage donc du coup je peux comme ça modifier à la volée l'inventaire du personnage via le details